Musique Aujourd'hui c'est un grand jour pour la fois les Transformes Indimes et à la fois pour la profession, puisqu'on inaugure la première station en France GNL-GNC et on inaugure également la première mise en route de véhicules GNL, la première flotte sur les routes françaises. Je suis très satisfait d'être aujourd'hui ici sur cet événement. En effet c'est l'inauguration de la première station en France GNC ou GNL, donc une étape fondamentale dans le développement du gaz pour l'alimentation des véhicules de transport de marchandises en France. J'en suis d'autant plus content qu'on l'a fait avec une entreprise qui est une partenaire de IVECO depuis plusieurs années et donc c'est un vrai partenariat unique et exceptionnel entre IVECO et l'un de ses clients. Notre expérience sur la base de CASTETS après la formation d'une vingtaine de conducteurs montre que les conducteurs ont assez rapidement assimilé les nouveaux gestes et qu'ils se sont rapidement adaptés à cette nouvelle technologie sans contrainte particulière et qu'après une période de formation relativement courte, ils sont relativement autonomes sur la route et assez conquis par cette technologie. C'est une station dans laquelle on a investi sur toute la partie immobilière mais également toute la partie génie civil et grosse oeuvre. Il y a également derrière Gaz Natural qui a investi sur toute la partie équipement. La capacité de la station c'est pour fournir 100 camions par jour. Après, ça c'est modulaire. S'il y a plus de camions, on peut faire une amplification de la station sans problème. On a de l'espace ici et l'idée c'est de convertir cette station, la gestation publique au futur. Ce qui nous a amenés aujourd'hui à nous diriger vers le GNL, ce sont plusieurs choses. Tout d'abord, nous travaillons avec des clients qui demandent de plus en plus des livraisons urbaines. Donc il a fallu travailler sur des véhicules qui ont moins de nuisances sonores, qui polluent moins également. Et il fallait également innover puisqu'on a toujours essayé d'avancer dans ce domaine et trouver un alternatif au pétrole et notamment le gaz. Le gaz dans le transport poids lourd, il est connu depuis plus de 15 ans. Mais on était dans une logique de marché de niche. Ce qui a fait naître ce marché, ce sont les caractéristiques environnementales qui restent entières du gaz, à savoir d'abord des émissions de particules qui sont nulles, des émissions d'oxyde d'azote qui sont 70% inférieures à la nouvelle norme euro 6 et un bruit divisé par deux. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mission type pour le gaz. Parce qu'il y a une chose qui va faire que cette énergie va se démocratiser et va progressivement remplacer l'énergie du diesel. C'est son coût, tout simplement. Dès qu'on peut atteindre une flotte entre 15 et 20 poids lourds, les conditions économiques sont remplies pour tout simplement être dans la transition énergétique, rouler plus propre, plus silencieux, mais surtout rouler moins cher qu'avec le carburant diesel. Nous avons beaucoup communiqué aujourd'hui sur la marque Bellara, en sachant que l'on parle bien sûr des transports Mendy, mais avec une nouvelle marque qui s'appelle Bellara, en référence à la vente que l'on trouve dans le Pays Basque. Et cette marque Bellara représentera plusieurs choses, à la fois le développement durable quand on travaille avec des clients en 100% pure énergie, mais également la possibilité de louer des véhicules entretien et formation à des transporteurs qui ne connaissent pas ce sujet et qui préfèreraient louer du véhicule. Et on étudie également à terme de pouvoir louer des véhicules à la fois avec l'entretien, la garantie, la formation, mais pourquoi pas le gaz compris pour qu'un transporteur puisse avoir des coûts précis, termes fixes et termes variables. Le slogan « Zéro pétrole, zéro particules » signifie que Transport Mendy souhaite garantir à ses clients des prestations de transport sans pétrole et donc sans particules, c'est-à-dire utilisant soit du gaz naturel, du biométhane et pourquoi pas demain de l'énergie électrique pour les derniers kilomètres. Depuis plusieurs années, on forme les conducteurs à l'éco-conduite avec la société Consoptima qui nous a d'ailleurs aidé à développer toute la partie GNL et à faire toutes les études. Il s'avère aujourd'hui que la conduite des véhicules gaz est totalement différente puisqu'il faut monter relativement haut dans les tours pour utiliser la pleine puissance des véhicules puisqu'on est sur une haute motorisation. D'où l'importance à la fois pour Mendy mais pour les futurs transporteurs d'avoir une formation poussée sur les conducteurs pour acquérir une conduite différente et utiliser pleinement le potentiel du véhicule. Consoptima a accompagné depuis 4 ans de nombreux tests et dans ces tests, on s'est toujours attaché, donc des tests en production, on s'est toujours attaché à récupérer un certain nombre d'informations sur ce que les conducteurs pouvaient penser de la solution. On a été surpris de constater que les conducteurs sont très contents de ce type de motorisation, qu'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit, c'est un confort de conduite amélioré, même si on revient sur une boîte mécanique, ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire que nous, on avait un petit peu peur du retour à la boîte mécanique pour des conducteurs qui sont habitués à la boîte robotisée. En fait, il n'en est rien, et notamment les nouvelles cabines en plus proposées par Iveco notamment sont assez confortables, donc ça, ça a été la bonne surprise de la mise en place du GNL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada